bonjour à tous et bien nous sommes là réunis pour une partie de hell de la saga je sais qu'elle a été très attendue cette fois ci c'est la bonne on va pouvoir faire cette partie et dans notre tout nouveau studio d'enregistrement maison alors j'espère que ça va bien bien rendre c'est une première donc soyez un peu indulgent en tout cas tout le monde est là on est réunis et on a hâte de jouer cette première aventure je vais présenter un petit peu les personnes qui nous qui nous accompagnent d'abord nous avons notre maître s règle à savoir naël bon qui est donc de mythic games aussi mais nous n'avons pas que des gens de mythic games nous avons deux invités qui sont là et qui nous ont fait là le plaisir de venir donc notre ami pitt de casernal salut à tous qui donc est connu pour son goût immodéré pour cthulhu oui oui toutes les monstrosités donc je pense qu'elle y a moyen de faire quelque chose oui je confirme et nous avons david riley alors il ya beaucoup de cthulhu là aujourd'hui on est venu en force il n'y a jamais trop de cultistes à une table donc david riley qui bien sûr est le créateur du groupe facebook de l de la saga qui a été et qui est toujours très très animé très tout à fait on continue les vikings continue à nous solliciter et on leur répond avec grand plaisir et est ce qu'ils attendaient cette partie clairement donc voilà mes vikings ça y est ça arrive alors je précise que ce n'est pas une vidéo où on va expliquer les règles on part du principe que vous connaissez les règles on fera peut-être une autre vidéo pour pour l'expliquer séparément donc on donnera on expliquera un tout petit peu ce qu'on fait mais pour le dynamisme de la vidéo on va aller directement jouer cette partie eh bien vous êtes prêts mes amis vous êtes prêts donc bon vous vous souvenez que nous venons de faire une grande traversée qui s'est mal passé nous sommes très survivants et là l'aventure commence à ce moment là alors nous avons ici le livret de saga et sur ce livret de saga vous pouvez voir la mise en place voilà vous pouvez voir la mise en place donc ça indique le les tuiles qu'il faut placer alors nous les avons placé déjà sur la table le type de tuiles pour pour les réunir rapidement les jetons dont on va avoir besoin les jetons saga les totems les jetons de menaces également ce plateau qui est le plateau du clan le nombre de cartes vestiges le nombre de cartes trophées etc tout est indiqué là donc ça a déjà été fait et ensuite vous voyez ici le 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 chant en fait le l'introduction merci naël qui précise les héros qui sont non jouables et vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai lu l'introduction vous voyez que alvar petronila et erika ne pourront pas être joué dans ce scénario ensuite nous avons quatre héros qui se joue pour ce scénario tous les scénarios n'ont pas le même nombre de héros à jouer il y en a un qui est imposé qui bergoun et les trois autres que les joueurs peuvent choisir là nous sommes quatre joueurs chacun va jouer un personnage mais si on avait plus d'un personnage et bien certains d'entre nous pourraient en jouer deux voilà c'est comme ça que ça se passe donc la première chose à faire c'est lire l'introduction et donc on va y aller après les tempêtes que nous avons essuyé le moral de l'équipage est au plus bas aucune de nos prières ne semble avoir été entendu péché est inutile ces eaux stériles ne nous apporteront rien et la fièvre est parvenue à s'immiscer dans la couche des plus robustes alvar est malade depuis maintenant deux jours et ses forces semblent l'abandonner les éléments se dressent contre nous un vent sournois à ses vertus a usé le peu d'espoir qu'il nous reste et la brume étouffe tous nos sens il est difficile de lutter contre l'accablement qui pèse sur nos faibles épaules pourtant la forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne est ce une hallucination ce coup épineux et massif surmonté d'une tête de dragon nous présente-t-il sa gueule béante nos esprits se fourvoient je l'ai bien vite constaté à mesure que nous nous sommes approchés de la côte ce n'est finalement que la proue du dracar de notre roi à conne hissé au sommet d'une tour de bois la stupéfaction nous toutes les gorges du navire mais nous ne perdons pas espoir dans la nappe blanchâtre qui nous entoure résonne notre corps que nous sonons plusieurs fois dans l'espoir d'entendre une réponse de nos proches mais seul un silence glacial accompagne nos derniers coups de rame nous abordons péniblement une petite grève de roches coupantes comme une lame d'huile verte un sentier s'étend devant nous traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse il est nabé d'une brume bien décidé à suivre chacun de nos pas nous devons faire au plus vite pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la boule nombreux sont les blessés et notre chef alvar se meurt avec pour seul réconfort sa fille erika à ses côtés la fière bergoun saute sur la terre ferme déterminé à gravir ce chemin qui nous sépare de nos frères et ramener de l'aide les plus aptes d'entre nous l'assume et donc nous devons choisir les trois héros qui vont accompagner bergoun et déjà qui veut jouer bergoun moi tu joues bergoun et bien voilà bergoun c'est la guerrière du clan je le sens bien je le sens bien elle est entre deux bonnes mains là tiens tu peux lui alors montrer le on va montrer bergoun avec son famille qui s'appelle olaf qui est un orson voilà on a dit qu'on n'expliquait pas toutes les règles mais ce qu'on peut voir c'est qu'il ya des caractéristiques qui vont indiquer le nombre de dés à lancer donc il ya vaillance défense agilité survie perception et volonté elle a des compétences particulières qu'elle peut perdre si elle est blessée donc quand on reçoit deux blessures sur une compétence on perd cette compétence bon après il ya son rang il ya son sa religion il ya sa capacité spéciale chaque personnage en a une et elle a sa carte car pouvoir sa carte pouvoir qui en l'occurrence est son lourson donc si on peut peut-être prendre les figurines aussi on va aller on va les montrer voilà donc nous avons nous avons bergoun voilà la figurine et nous avons son ourson parce que elle peut le déployer donc tu vas devoir gérer bergoun et l'ourson très bien donc voici son dashboard merci sa carte et l'ourson dessus parfait et bergoun commence ici comme tout le monde on va tous commencer dans cette zone là comme indiqué sur le set up voilà moi je j'ai un petit faible pour le personnage de nord d'abord j'adore son illustration j'adore son histoire j'adore le mystère qui l'entoure et donc je vais jouer ce vieil quasi aveugle pas tout à fait mais presque aveugle qui qui est prêt à mourir au combat donc voilà c'est voilà ses caractéristiques donc on voit il a un très très haut rang donc c'est un c'est un vieux respecté il est de religion scandinave forcément il a une capacité voilà s'il prend des blessures il va gagner du moral pendant la phase des hostiles voilà il a beaucoup de volonté ça c'est intéressant notamment si on veut prier exactement et quand il est seul il a sa capacité lorsqu'il est seul donc pour ça que c'est un solitaire il va lancer un des supplémentaires voilà et après j'ai mon j'ai pas de familier moi mais j'ai le chant du signe donc si je suis mis à terre et je peux faire une grosse attaque avant de dernière à l'inconscient voilà donc voilà pour moi qu'est ce que tu vas choisir moi je j'ai le choix entre l'esclave et le berserker donc je vais faire dans la subtilité et je pense que je vais prendre le fils de tir à savoir le berserker tu hésitais entre ces deux là j'ai hésité mais j'ai envie j'ai hésité les deux sont les yeux qui t'intéressaient donc alors là david choisi un personnage très fin et subtil et racer donc parce que je joue beaucoup très délicat la perception et le mystère voilà le dialogue voilà c'est ça elle a une grosse effet pour dialoguer en tout cas voilà donc voir et ben c'est quelqu'un de solitaire aussi qui a donc rage et frénésie donc je pense que les noms parlent d'eux-mêmes et son passif s'appelle invincible donc voilà à partir de là ouais bon tu as la même capacité que moi de solitaire donc si tu es seul tu lancera un dé supplémentaire à tous tes gestes qui peut être intéressant et puis plus tu es blessé je vais plus je de défense plus tu as de défense plus tu as de défense exactement donc pour discuter avec les hostiles c'est l'homme qu'il nous faut ta compétence spéciale ça permet c'est un tourbillon donc tu vas faire tourner ton épée et tu vas tu vas tu vas faire très très mal aux hostiles qui s'en prend je suis discutera avec tous les hostiles voilà exactement je suis là pour pacifier ce style et donc ben moi je vais prendre je vais prendre les celine l'esclave voilà alors dans ce jeu c'est ça qui est intéressant on peut se dire oui il ya des personnages qui sont très bourrins des autres qui sont moins intéressants et bien non dans ce dans ce jeu tous les personnages sont intéressants et parfois bien plus que ce qu'on pourrait croire alors les celine c'est une esclave elle s'est retrouvée dans le groupe il ya une histoire derrière tout ça c'est l'esclave de pétronia en fait exactement de pétronia la reine exactement la femme de hakon voilà qui s'est fait embarquer dans l'aventure bah parce qu'il n'y avait pas vraiment je crois et qui du coup se retrouve sur l'île alors elle elle est chrétienne donc donc tout comme pétronia tout comme pétronia et voilà et elle peut prier dans n'importe quelle zone où elle est seule acte et elle peut payer des blessures pour obtenir au lieu de dépenser des ressources parce qu'au niveau des on rappelle au niveau des prières on peut généralement offrir offrir des choses pour avoir des réussites supplémentaires et faciliter en fait cette prière elle elle peut se blesser en fait pour faciliter pour faciliter ses prières voilà alors son sa capacité c'est qu'elle a une sorte sa torche qui qui est très importante sa torche c'est le feu purificateur elle coûte cher à utiliser ça coûte trois morales mais par contre ça peut bloquer totalement le déplacement des hostiles dans une zone c'est ça dans sa zone personne ne peut rentrer ou sortir de sa zone ça coûte cher mais ça peut avoir une grande importance tactiquement donc voilà nous avons tous nos personnages je pense que nous pouvons y aller ils sont déployés donc dans dans la zone dans la zone de départ qui se trouve ici et qui est indiqué par le scénario qui est indiqué par le scénario tout d'abord la personne qui a le plus haut rang parmi nous va être va avoir le rôle de meneur donc je pense que c'est moi je pense que c'est moi en 11 exactement donc tu vas prendre le rôle du meneur oui et donc du coup tu vas devoir désigner à chaque début de tour un éclaireur donc qui sera la personne qui jouera en premier alors nous ne savons pas trop ce que nous nous devons faire nous savons que nous devons trouver le campement le campement donc on suppose qu'on va explorer ce qu'on ce qu'on peut voir quand on regarde un petit peu cette map c'est que il y a des jetons ici et là qui sont des jetons saga qui nécessitent une action pour qu'on les retourne donc ils sont pas révélés automatiquement et qui vont nous envoyer vers un paragraphe à lire en revanche quand on y a a et b quand on voit directement les lettres ça veut dire que dès qu'on rentre à l'intérieur on est tout de suite envoyé à un paragraphe on peut même le voir sur l'espèce de signer qui est là le a on ira au paragraphe 150 et le b on ira au 54 cela on ne sait pas ce que c'est ce que c'est c d fg on ne sait pas ça ce sont les totems d'où vont pop et d'où vont apparaître les nouveaux hostiles en fonction des cartes expédition que nous allons donc je me dis qui pourrait commencer après ça va être dans le sens des aiguilles d'une montre peut-être quelqu'un qui qui est bon pour scruter qui est bon à bon éclaireur peut-être bergoun alors actuellement le je pense que la personne qui se croque le mieux c'est moi c'est toi c'est moi ou bergoun non c'est bergoun ou c'est moi j'ai très très bien en fait on a tous un niveau de perception assez babi de rien alors ouais moi j'ai moi j'ai un donc moi j'ai un aussi j'ai deux j'ai un esclave devant une bonne idée et j'ai trois d'agilité donc je peux me déplacer de trois zones donc je vais le donner à l'eslin d'accord voilà tu m'envoies juste je t'envoie à ce pic quoi ça va se passer un tir en revient jusqu'à voilà n'oublie pas ta torche on te rejoins promis alors alors là ce qu'on voit aussi ici là ce jeton juste pour qu'on sache c'est un jeton de gibier c'est à dire que si on y va on peut essayer de d'augmenter nos ressources de nourriture mais il faudra le chasser le détecter et ensuite réussir à l'abattre on va faire un test de survie pour pouvoir gagner des vivants donc on va tirer la carte expédition la carte fatalité c'est la première donc au début de chaque tour c'est ce qu'on commence par faire on tire une carte d'abord le meneur désigne l'éclaireur et ensuite on tire la carte ensuite on tire la carte et on va lire il y a du background à chaque fois donc là ça s'appelle le maillon faible il va falloir se ressaisir ce qui se cache et vous harcèle sentent la peur qui s'immisce dans le coeur des moins aguerris d'entre vous et ils sont prêts à exploiter cette défaillance montrer la moindre faiblesse pourrait vous coûter cher très cher le joueur contrôlant le héros avec la plus faible volonté et le plus bas rang effectue un test moi j'ai une volonté de 4 donc ce n'est pas moi j'ai 3 puis 2 2 2 alors ensuite la plus faible le bar en le plus bas rang d'argonne c'est ben 9 tu dois effectuer un test de volonté de 1 difficulté de 1 donc je vais montrer la carte pour que vous voyez bien voyez test de difficulté de 1 en cas d'échec ce héros devient la proie prioritaire des hostiles de ce type de toutes les menaces toutes les menaces des menaces c'est à dire les hostiles non révélés encore jusqu'à la fin du tour ensuite qu'est ce qu'on voit on voit que la carte indique que nous avons deux actions pendant chacun de nos tours et que il y aura un pop à la fin en a et à la fin de d'un tour fin du tour on peut avoir un nom un moral comme a donc ça va falloir faire attention alors du coup tu vas devoir effectuer un test ça y est c'est bon mais combien as-tu de des deux volontés de haut large c'est comment ça c'est la volonté on est on est mal tu vas nous lancer ça ça sent le raté cette histoire je crois que c'est raté alors ça ce sont deux faces spéciales c'est à dire qu'elles valent 0 sauf s'il ya une règle spéciale qui te dit que c'est minard malheureusement dans certains effets bah du coup jusqu'à la fin de ce tour tu es maintenant la cible prioritaire de toutes ces petites menaces formidable voilà donc tu vas attirer les menaces qui vont éventuellement venir ça va très bien se passer donc c'est à moi de commencer alors bah écoute bonheur où va-t-on parce que je peux avec trois déplacements moi je peux aller directement révéler un jeton qui est déjà révélé ou alors me déplacer sur une des zones écoute moi je pense que je préférerais que tu utilises à ta vitesse au maximum parce que je crois que le temps va compter donc pourquoi pas aller révéler ce qu'il ya en a il y en a d'autres qui pourront aller regarder ici donc tu vois je m'éloigne du groupe en fait c'est ça très bien c'est pas toi que les hostiles vous rembêtez c'est vrai que ce temps-ci je suis quand même assez tranquille du coup bah je vais avancer jusqu'ici alors donc là on se déplace on rentre dans une case normalement il n'y a pas de exactement et donc du coup quand est-ce que on ça coûte deux par exemple bah par exemple ici ou c'est une forêt dense avec le symbole d'agilité en fait qui indique qu'il faut quand il n'y a pas de symbole ça coûte un exactement et quand il ya le x ça veut dire qu'on ne peut pas ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans les zones inaccessibles ok et donc du coup le jeton saga à 1 le jeton à nous renvoie au chapitre 150 bien un charnier composé d'un magma de chair et viscères en décomposition se dressent devant vous l'odeur viciée dégagé par ce tas immonde est vraiment insoutenable et vous soulève le coeur qui est responsable de cette horreur vous prenez votre courage à deux mains pour investiguer peut-être qu'avec un peu de chance vous dénicherez quelque chose d'utile choisissez une de ces deux options vous fouillez le charnier à la main on va en 170 vous sondez le charnier avec une branche d'arbre pete est ce que tu penses qu'il vaut mieux faire comme c'est pas ma main qui va aller dans le charnier je pense qu'il faut fouiller le charnier à la main d'accord très bien ça va être très sympa parce que c'est ce que je ferais puisque c'est pas ma main mais c'est vrai qu'on prend on prend quand même un risque mais qu'est-ce qu'on laisse ce genre de choix à pete qui ne connaît absolument pas parce que parce qu'avec la branche à rien franchement on trouve rien est ce qu'on veut trouver quelque chose ou est ce qu'on fait semblant je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose on peut y aller vraiment à la main à la main on est là pour retrouver les traces de votre clan il y a peut-être qu'il y ait une trace au fond cette bonne chose plonge donc ses mains on va donc au chapitre 170 vous plongez vos mains dans cet amas répugnant et vous remarquez rapidement que ce tas de tripailles n'est pas composé que du gibier local réaliser un test alors c'est un test sur de survie de niveau 2 difficultés de deux parents et lisez la suite et bien alors je vais prendre ça tu survis bien j'ai quand même trop en survie donc ça va je suis habitué à survivre parce qu'elle seule difficulté jolie alors regardez 1 2 3 succès la phase spéciale ne compte pas dans ce cas là donc trois succès ça suffit 1 2 3 ça suffit à réussir le texte le test donc vous reconnaissez avec effroi l'étoffe d'écru teinte en bleu coutume des membres de la garde du roi à conne cette fouille n'aura pas été vaine car vous trouvez également un objet qui pourrait vous servir piochez trois objets vestiges gardez en un défausser le reste donc là c'est pas mal donc et avancez le marqueur d'objectifs retrouver votre clan d'une case à donc là nous allons l'avancée progresse d'une case voilà donc en fait ces objectifs là on sait pas en fait ce qu'on doit faire on doit aller mais en fonction de nos actions le système va nous demander de les avancer là on voit qu'il vaut mieux pas aller ni ici ni ici ça veut dire si le moral tombe à zéro on va devoir lire un texte mais ça sera certainement mauvais c'est pas terrible et là l'autre truc c'est guérir alvar pour l'instant on n'a rien fait qui le guérisse voilà mais retrouvez votre clan on vient d'avancer d'une case voilà donc là j'ai le choix entre trois cartes je piochais trois cartes vestiges qui m'apporteront des bonus donc les cartes vestiges qui sont des one shot en fait qu'on utilise et qu'on défausse juste après et qui octroie des bonus donc par exemple j'ai une épée qui me donne plus 1 en vaillance pour un test uniquement donc ce petit signe indique que c'est uniquement pour une attaque de corps à corps ici ce casque me donne protection donc j'aurai plus 1 en défense pour une rendez-vous contre une attaque de corps à corps aussi ou alors j'ai cette petite machette qui soit me donne plus 1 en vaillance au corps à corps soit me permet de tirer à une distance de 1 donc dans une zone adjacente étant actuellement partie devant et tu vas y rester de manière vaillante de manière vaillante bon si je veux fuir à un moment donné je pense que attaquer à distance ça peut être une bonne idée quand même ça a du sens de toute façon là la hachette elle est mieux que l'épée c'est la même chose en fait sauf qu'elle permet de tirer en tous les cas ce sera l'un des deux sachant que j'ai quand même 4 de défense et que j'ai la capacité esquive qui me permet d'avoir plus de chances de réussir ma défense je pense que le mieux ce serait quand même d'avoir un bonus d'attaque parce que j'ai que 2 en vaillance ouais donc on a vraiment bien fait de t'envoyer voilà exactement non mais là il a réussi un beau jet quand même un test de volonté 2 et donc ceux-là on les défense on les défense on les défense bien joué putre bravo c'était la bonne décision après toi c'est donc à moi attend il me reste une accueille il a fait qu'une seule action je n'ai fait qu'une seule chose ah oui d'ailleurs on a oublié une chose sur ce scénario nous sommes nous avons tous une blessure ah oui c'est vrai c'est vrai que c'était indiqué que c'était indiqué merci de remplacer une blessure bien merci sûr ça peut changer des choses une blessure parce qu'on vient de faire un long voyage du coup on est tous fatigués donc ce que je peux faire ce serait soit prier donc d'ailleurs normalement les prières donc sont sont indiquées donc ces trois prières qui sont disponibles actuellement pour ce scénario à la base qui sont gloire à tir pour les norse qui est qui rend les en attaquant mêlées les les spécialistes les fameuses fases spéciales qui ne font rien là elle voudrait un point donc ça c'est pas grave pour notre diplomate tout à fait ça peut être utile négociateur avec les hostiles on a pénitence donc qui s'appliquerait aux chrétiens bon après je suis le seul chrétien actuellement mais qui me permet donc comme action gratuite donc gratuitement de me blesser pour recevoir un jeton bonus pour avoir un dé supplémentaire pour un test et un martyr exactement ou alors l'appel de la forêt pour les wild donc là on a bergoun qui est wild qui est pour une action gratuite lorsque tu te trouves sur une zone de totem tu pourras défausser un moral pour faire apparaître un gibier d'accord pas mal aussi donc moi par exemple là je pourrais prier pénitence après moi je peux le faire aussi tu peux prier que toi tu peux prier gloire attire ah oui on ne peut prier que sa religion que sa religion évidemment non mais ok gloire attire c'est bien aussi voilà gloire attire c'est moi je dis ça jante que je vais prier n'importe où je vais m'en occuper je sais que ça te servira mon frère je vais le faire je t'aime mon frère sachant que je peux prier n'importe où je pense que d'abord je vais me soigner vu que je peux me blesser pour pouvoir avoir des réussites supplémentaires sur la pénitence je vais d'abord me remettre full vie et puis au prochain tour je pense que j'essaie de prier donc j'ai accompagné normalement pour se soigner on jette un dé et si on se soigne d'autant de réussite et si on fait une face vierge une face vierge on se blesse sauf que j'ai la compétence soigneur qui permet d'ignorer les faces vierge et de lancer un dé supplémentaire oh là là c'est trop facile pour une blessure c'est un peu overkill mais bon voilà il a soigné sa blessure je savais je vais me soigner dehors donc il assure voilà du coup je la remets ici tu fais au juste nécessaire exactement je m'économise on va dire que c'est plutôt pas trop mal ce moment je pense qu'on va même te laisser tout faire et nous regarder donnez moi donnez moi vos actions donc ben c'est à moi je pense alors moi j'ai envie d'évoluer seul ça fait plaisir je vois qu'ici c'est un endroit où on peut prier exactement donc soit je peux essayer d'aller là et regarder ce qui se passe soit je peux venir prier c'est une case de deux exacteurs non plus de je ne peux pas y aller de toute façon exactement puisque je n'ai que deux d'agilité donc je ne peux faire que deux je pourrais y aller au prochain tour quand on a pas pris du sais ce que je vais faire je vais aller prier je vais déloquer tir et je vais essayer de de prier tir pour que tu es nos actions de combat à toi et moi soit plus efficace la gloire à tiens désolé messieurs de 1 je viens ici et maintenant je vais faire une action de prière donc cette prière c'est un test de volonté de niveau enfin de difficulté 3 mais tu peux dépenser un de morale enfin autant de morale que tu le souhaites en tout cas pour avoir autant de réussite supplémentaire exactement et ça nous permet de vous parler d'une règle qui a été changée qui maintenant est appliquée dans tous les scénarios de hell qui est la règle du rôle d'exalté à chaque fois qu'on nous demande de défausser du moral ou de dépenser du moral pour des actions qui en gros qui bénéficient au clan on va défausser ce moral et c'est celui qui a le rôle de l'exalté qui va soit le garder pour lui et donc du coup le poser sur sa fiche de personnage soit l'octroyer à quelqu'un pour que cette personne là puisse utiliser donc ses compétences du coup je suis un petit peu moins gêné de devoir dépenser du moral parce que je sais que ça va vous donner de en fait du carburant pour utiliser vos propres sachant que actuellement l'exalté c'est toi car il est donné au héros qui a la plus de la plus haute volonté et si il y a le jeu je vais utiliser ce ce petit jeton pour symboliser le rôle de l'exalté mais évidemment c'est un proxy il y aura un vrai jeton à la fin voilà et entre à la fin de chaque tour il tourne c'est ça donc là c'est moi qui dit à qui si je dépense de par exemple si du moral est dépensé à qui je le remets individuellement exactement une petite précision normalement les joueurs ne peuvent pas avoir de rôle mais c'est pour ça qu'on a classifié les rôles en deux types il y a les rôles clan donc ils sont relatifs au clan et les rôles joueurs qui sont attribués directement à un joueur donc qui sont plus généralement pour tout ce qui est les effets de gameplay et tout ça et les manipulations directement au jeu d'accord donc là ce n'est pas incompatible exactement donc là tu as le rôle clan de veneur et le rôle joueur d'exalté d'accord parfait alors est-ce que je dépense un ou deux il faut que je fasse trois deux c'est quoi encore ? on en perdra encore à la fin bon alors qui peut utiliser susceptible d'utiliser une capacité qui coûte un de morale moi c'est le droit il y a moi ou alors on a un diplomate qui utilise deux de morale et toi toi tu dépenses de la nourriture pour tout moi le moral j'ai pas trop compris pourquoi ça sert alors toi ça te permettrait d'augmenter moi j'en ai quitte trois du steak bon je vais le donner à mon frère merci beaucoup mon frère il y a une préférence religieuse qui m'en baisse à cette table non non pas du tout pas du tout juste qu'on se connaît dans l'expédition voilà donc je vais faire un test de quatre et cette fois-ci la difficulté n'est plus de trois mais elle est de deux c'est jouable c'est plus que jouable oh lala un deux trois quatre cinq six la dépense de morale pour rien du tout mais non parce que maintenant parce qu'on en a qui pourra dépenser tu vois c'est très bien on te le montrera ça va tourbillonner donc ma prière est entendue je vais pouvoir rajouter cette carte sur l'emplacement des prières nordiques on peut en avoir deux par scénario pour chaque religion c'est deux d'actifs en même temps sachant que les prières restent d'un scénario à l'autre dans un champ elles ne sont enlevées qu'à la fin d'un champ d'accord donc là maintenant ça veut dire que jusqu'à la fin de ce champ ou jusqu'à ce que cette prière disparaisse tir nous entend et donc quand ce héros attaque en mêlée un héros scandinave les résultats des phases spéciales deviennent des vrais deviennent des réussites des vrais réussites on a un bonus de tir en mêlée on peut dire ça oh le mec Guillaume sort de ce camp tu devrais aller prier un peu je pense voilà j'ai fait mes deux actions je suis content je me suis déplacé j'ai prié et ma prière a été entendue c'est à toi Pete vu que tout le monde a l'air de vouloir partir dans tous les sens comme dans les bons films d'horreur sans bouger en groupe je vais pour ma part aller chasser ce gibier pour essayer de ramener de la nourriture puisque tout le monde consomme les ressources je vais essayer d'en rapporter il n'y a que toi qui dépenses de la nourriture bon là ce moment je n'ai pas dépensé au moins le rustic alors on arrête tout de suite oui mais il n'y a que toi qui peut dépenser de la nourriture actuellement j'ai rien mangé j'ai faim on arrête bon très bien donc on est d'accord ça se fait sur la survie exactement donc j'ai trois en survie je vais donc lancer trois dés pour essayer de ramener un peu à manger où ça pue cette histoire ah c'est très mauvais alors c'est le terme technique ça c'est une phase spéciale tu n'as pas quelque chose tu n'as pas une prière qui te permettrait ça ça veut dire c'est le résultat couvert ça marche plutôt en défonction ça marche pour les attaques de tir à couvert généralement et ça c'est une phase vierge donc il n'y a rien voilà donc c'est à dire que je pense que tu as fait fuir non non Léo avec ses prières bruyantes a fait fuir la bestiole avant que j'arrive c'est un or qui crie trop fort à côté voilà c'est ça donc c'est la version officielle c'est ça le gibier fuit devant désolé l'ours on en fera plus tard voilà c'est peut-être ton ours qui a fait un petit peu trop de bruit le que d'un il est lent c'est un ourson il s'appelle le lave après c'est vraiment on manque de viande l'ourson non non tu iras prier dans l'estomac mais non du coup tu as déjà fait tu affecter tes deux actions à ton tour David bien alors Dreng pour l'instant il n'a pas de quoi négocier puisqu'il n'y a pas d'hostile alors c'est mon taf il y a des menaces qui vont bouger à la fin quand même donc moi si je veux rester planqué t'as pas compris le concept je pourrais me mettre exactement et attendre tranquillement j'aurais perdu une action parce qu'il n'y a plus de gibier tu pourras tenter de te soigner ouais je vais faire ça quoi que tenter de se soigner c'est aussi une mauvaise idée c'est un téfroid de décoïs surtout que Dreng en voulant faire ça j'ai quand même perdu un moignon mais bon ça se tend t'as une chance sur six que ça rate est-ce que j'encaisse après ? après j'ai deux en défense c'est pas terrible voilà au pire si tu te blesses c'est au bon de ta défense non mais voilà c'est volant tu diras que ça faisait partie de ta... mais complètement c'était prévu déjà hier j'y réfléchissais ah oui d'accord donc je fais un dé je vais essayer de me soigner je le sens pas super par contre ça c'est pas ma skill de base voilà bon bah du coup c'est rien du tout c'est rien du tout c'est très bien c'est une phase spéciale ce n'est pas un échec donc ce n'est pas une aggravation de blessure tout va bien tu n'as juste rien fait voilà mais c'est pour la suite tu as commencé à riquer la pommade sur la blessure c'est très sûr je crois que là c'est donc la fin du tour exactement donc nous devons d'abord ah non ah non c'est pas un tour tout d'abord on joue le tour des menaces voilà donc les menaces vont toutes se déplacer donc Jean-Bergoun ce tour-ci bien sûr hein voilà ah oui mais donc du coup là c'est moi qui l'ai prendre merde et ensuite les menaces les menaces vont toutes attaquer si elles le peuvent donc du coup ici cette menace là va attaquer Bergoun donc Bergoun qui heureusement est un peu à l'abri quand même mais elle se prend une attaque à 3 de vaillance donc tu vas jeter ta défense Bergoun alors j'ai une défense de 4 plus protection un dé supplémentaire donc une défense de 5 c'est pas mal exactement oui parce que dans ce jeu on ne lance pas les dés des monstres on joue toujours du point de vue du héros j'y crois j'y crois j'y crois donc sachant que sa peinte sont des réussites oh oui puisque tu es à couvert oui donc 1 2 3 4 ça devrait aller voilà et ensuite cette menace là donc tu ne te prends rien voilà et cette tu l'as entendu tu as vu des sortes de javelots des petites choses qui sont passées c'est pas si c'est pas si c'est bon tout va bien ça passe ça passe pendant que Dreng est en train de refaire son bondage bien sûr et donc cette menace va m'attaquer moi du coup vu que je suis le seul le seul à porter sachant que j'ai 4 de défense ce qui est pas mal aussi voilà et tu es à couvert mais de base j'ai le trait esquive enfin la compétence esquive qui fait que de base mes arbres sont des réussites mes couverts 4 aussi donc c'est parfait c'est parfait donc pour l'instant nous gérons plutôt pas mal voilà ensuite normalement vient le tour des hostiles donc les hostiles se déplacent mais il n'y a pas d'hostiles et ensuite ils attaquent mais il n'y a toujours pas d'hostiles il y a ensuite je suppose la génération de spawn donc on va générer un hostile comme demandé sur le point c'est à dire c'est un hostile crâne de cheval on l'appelle bleu vert et rouge c'est plus simple donc les bleus il y a un hostile bleu qui apparaît sur le point A et ensuite effet de fin de tour vers un moral et donc là c'est pareil et donc là c'est l'exalté qui va encore décider où va ce moral avant que le rôle ne tourne t'en fous combien ? 2 2 2 non mais attends allez va merci c'est tout naturel c'est normal non mais là pour l'instant et donc comme c'est la fin du tour on remet l'exalté l'exalté à Pete à Pete là ça a peut-être changé de coup mon ours va avoir du moral je vous le dis ça sert à rien et ensuite en tant que meneur tu vas désigner un nouvel éclair ou un nouvel ou le même potentiellement d'accord donc je te remets ce rôle là donc on voit qu'à la fin de ce premier tour nous sommes un petit peu éparpillés mais pas trop quand même parce que vous vous êtes regroupés au centre voilà il y a Leslie qui est en on va dire en éclaireur quelque part moi je suis à la traîne parce que je viens de prier sur une sorte de zone un sanctuaire un sanctuaire sauvage une sorte de pierre gravée voilà avec pas mal de symboles et donc voilà la situation à la fin du premier tour pour l'instant ça va ça va pour l'instant ça va dans l'instant ça va mais on détecte des présences ça et là voilà généralement c'est qu'on dit pour l'instant c'est vrai qu'après ça se complique mais en général on a vraiment intérêt à débusquer dans ce jeu les menaces et les transformer en deux styles nous sommes prêts pour le deuxième tour exactement donc on va avancer le compteur de tour en le passant au tour numéro 2 et comme on peut le voir il y a un jeton saga le jeton saga C qui va nous demander d'aller lire le chapitre numéro 245 bien donc eh oui donc on peut le retirer celui-ci donc voilà quand le compteur tour arrive de temps en temps il rencontre des lettres et là il faut voir où ça nous envoie là c'est 245 un bruissement suivi de claquements secs et réguliers vous fait tourner la tête vers un rocher qui surplombe le sentier un nabo dépenayé se hisse péniblement au sommet et vous toise à travers les orbites noires du crâne qui lui sert de masque puis il se met à tambouriner le roc avec ce qui fut jadis un tibia les coups résonnent à travers la forêt et bientôt des hurlements jaillissent de toutes parts pour lui répondre il vient d'ordonner l'assaut et vous êtes la cible révélez la carte hostile 0-3 et placez l'épouvantail et placez l'épouvantail sur le plateau de jeu en suivant le plan ci-dessous que je vais montrer voilà on voit le plan voilà donc l'épouvantail il se place là ? non il se place ici ah oui je suis bête il est sur le cahier le totem c voilà placez le totem c comme indiqué ici si le totem c n'est pas déjà en jeu placez-le comme indiqué sur le plan voilà la figurine on peut la voir elle est superbe alors c'est du table top mais ça le fait c'est pas ça va aller voilà et donc ce petit nabot va se trouver sur ce caillou sur ce caillou donc on ne pourra pas il est donc inaccessible exactement si vous regardez la carte si on regarde la carte ici on voit que il y a une petite précision tant que l'épouvantail est en jeu appliquez l'effet ci-dessous à la fin de la phase des hostiles c'est à dire qu'il va faire spawner une menace une menace de ce type là une menace verte une menace verte en C exactement et il a le trait prédateur donc ça c'est au cao qui dit que aucun familier ne peut être présent dans sa zone ah la suite voilà il fait trop peur leur instinct de surveille leur indique que ce n'est pas forcément une bonne idée d'accord voilà et comme on peut voir il a 0 de vaillance donc il n'attaque pas 4 de défense donc il est quand même assez résistant et il a 0 d'agilité donc il ne bougera pas et on n'a personne qui a des d'attaques à distance par contre je vais quand même récupérer j'ai un arc ah bah et oui alors ce n'est pas un arc elle lance plutôt des machettes quand même je pense c'est comme un arc mais c'est des machettes voilà mais à la main et avec des haches mais c'est pareil ça ça fait jeton pareil voilà donc du coup le meneur va désigner le nouvel éclaireur alors je vais désigner le nouvel éclaireur peut-être notre ami Berserker je vais suivre la recommandation et l'idée de Pete ça nous laisse une flexibilité en tout cas voilà je vais te donner pas de quoi c'est avec plaisir c'est des circonstances tactiques donc j'ai le rôle de meneur tu as le rôle d'éclaireur et toi tu es l'exalté donc tu pourras donner à qui aura besoin parce que tu sais que moi je ne les donne qu'à j'ai bien compris j'ai bien compris ça dépend s'il monte son tourbillon et que je pense que c'est efficace il pourrait en avoir d'autres moi ou enfin moi j'ai un peu la pression bon et bien on va tirer maintenant la carte expédition attention au prix à revers ça n'a pas l'air terrible terrible votre progression est lente et laisse une chance à ceux qui vous épient depuis que vous avez pénétré dans cette forêt de vous suivre à la trace posez la menace suivante dans votre zone de départ si elle est vide oh oui elle est vide elle est vide adjacente à votre zone de départ au choix de l'éclaireur alors elle est vide donc on va poser une menace verte donc celle-là celle-là voilà ici oh là 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 ça c'est pas bon ça alors la bonne nouvelle c'est que nous avons deux actions ça c'est bien et autre bonne nouvelle il n'y aura pas de spawn à la fin formidable mais nous perdrons un point de morale aussi à la fin du tour d'accord voilà est-ce que ça change nos plans pas tant que ça laissez-moi vous éclairer cette obscurité mais je trouve qu'il y a beaucoup de jetons menaces quatre une chose qu'il faut remarquer aussi c'est qu'on peut voir que les menaces vertes ont une agilité de deux donc ça déplaceront de deux zones à la fin du tour oui ça c'est bon de toute façon il fallait débusquer de l'hostile ils sont là jobsdon ça fait partie du plan bah ouais en fait on les attendait alors que vas-tu faire bah du coup je vais peut-être essayer de révéler non mais je moi j'y crois mort en fait j'y crois mort je vais essayer de le révéler allez j'ai deux actions donc tu scrutes tu peux le faire deux fois quand même essayer deux fois ouais bien sûr oh alors t'as une relance bah c'est gagné je le fais mais franchement c'est vrai mais c'est gagné allez un succès oui c'est révéler facile bon bah il va on le retourne on le retourne qu'est-ce que c'est oh il y en avait deux oh là il y a deux ennemis qui apparaissent et qui sont donc très amicaux donc c'est ceci on va les révéler voilà oh je vais les montrer oh ce sont des cogneurs donc voilà ce sont des cogneurs des diplomates alors vous voyez 3 3 et 1 et alors ça c'est une particularité aussi que j'aime beaucoup dans le jeu c'est à dire que on se contente pas de montrer l'illustration et la figurine on peut aussi la première fois qu'on les rencontre aller lire un chapitre pour pour voir leur description un bruit sourd retentit au milieu des pins dans un nuage de neige soulevée par une chute violente se dessinent deux mastodontes dont les râles traduisent l'effort démesuré qu'est de porter leur propre masse en un souffle rauque la buée s'échappe des naseaux étroits du crâne qui leur sert de casque les hommes viendraient-ils donc du ciel en ces terres lointaines vivent-ils dans les arbres ces golgottes primaires s'avancent en soulevant une arme faite d'ausculter les mêmes qui jonchent le sol de la forêt les arbres sont des tombes ils sont des faux soigneurs voilà donc ils sont tombés des arbres c'est ça ils sont tombés des arbres oui donc on peut voir ici qu'ils attaquent l'ennemi le plus proche puis celui qui a le plus de vaillance et ensuite le plus grand et qu'ils ont un trait qui s'appelle férocité qui fait qu'ils attaquent du coup deux fois lorsqu'ils attaquent c'est pas bon ça bon c'est pas terrible ils sont assez balèzes mais maintenant ils sont des busquets ça veut dire que tu as une scie je peux enfin discuter avec eux mais ce que je vais faire ce que je vais faire une deuxième alors moi je peux attaquer qu'en mêlée mais j'ai des j'ai rage notamment qui me permet d'avoir une action gratuite exactement d'attaque donc je vais pouvoir faire ma deuxième donc tu vas aller voir tes amis action de déplacement ici exactement et commencer à papoter voilà tu peux même utiliser tourbillon alors je peux utiliser tourbillon mais ça ce serait vraiment pour te montrer mais j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir j'aimerais voir tourbillon j'aimerais voir tourbillon t'as dit bon est-ce que tu vas réussir à faire quelque chose avec tourbillon parce que voir c'est beau mais faut-il l'utiliser maintenant mais c'est ça c'est juste pour le beau geste parce que plus tard il est possible qu'il y ait un peu plus de monde sur la table donc mais on a quand même il y a quand même encore trois jetons de nas mais oui mais justement c'est peut-être un petit peu tôt tourbillon c'est toi qui le sens c'est d'autant que ça va me permettre d'avoir un dégât supplémentaire de faire rage or Dreng aime bien souffrir un peu vas-y sans vas-y sans mais c'est pour chaque blessure grave c'est pas toutes les deux blessures c'est chaque blessure grave qui te rajoute autant de défense tout à fait donc tu pourras par exemple mettre solitaire en blessure grave sachant que pour le coup justement ah oui non mais je vais faire rage rage c'est bien on fera tourbillon après promener et ça te coûte quoi rage ? donc il fait son attaque et subit une blessure ah c'est ça après la fin de l'attaque c'est une attaque gratuite mais où il subit une blessure après retour voilà donc moi j'ai 6 de valence mais tu es solitaire donc tu as 7 dés à jeter exactement formidable pour l'instant une seule cible pour l'instant je suis solitaire ça durera pas parce que mais voilà parce qu'on va venir t'aider c'est ça ce que tu veux dire non c'est pas ça ah donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que tir et oui grâce à la prière 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès alors normalement dans le jeu on ne peut attaquer qu'une cible par une cible mais Dreng possède le trait frénésie qui lui dit que si il passe la défense d'un ennemi il peut allouer les réussites supplémentaires à d'autres ennemis c'est pour ça que le tourbillon n'était pas forcément une bonne idée si ça passe bien sûr si ça passe leur défense donc là on a 3 réussites et on peut revoir leur défense exactement 3 réussites qui passent la défense donc d'un premier ennemi qui est donc éliminé décapité et donc il reste 3 réussites que tu peux aller sur le deuxième ennemi voilà qui lui aussi est complètement oblitéré voilà parfait oh là 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 mais quelle attaque de malade c'est drôle alors là tu les as tu les as tués en une seule attaque donc tourbillon est encore plus sympa quand il y a plus de monde d'accord il faut qu'il y ait beaucoup beaucoup lié d'accord voilà pour Dreng mais par contre on n'avance pas beaucoup là on a fait un un pas en avant un pas en arrière je reconnais mais c'est très bien c'était une belle attaque il fallait s'en débarrasser déjà ceux-là sont costauds et c'est terminé donc maintenant c'est à mon tour de jouer oui ce que je vais faire c'est que je vais essayer de percevoir ce qui se cache à côté de moi donc faire un petit jet de perception après ils sont dans la forêt donc on va voir il faut deux succès de ça oui allez croisons les doigts très bien c'est réussi il a vu des arbres là je vois quand même pas mal de sapins sur chaque oeil chaque oeil je vois de sapins en tout cas mais bon alors je peux soit réessayer soit essayer d'avancer pour voir ce qui se cache ici mais tu ne pourras pas assis tu verras tout de suite là oui oui et tu pourras peut-être après lancer ta hachette dans la tête pour ça il faudra que je puisse attaquer donc ce sera au tour d'après oui bien sûr mais si je me place ici normalement je n'ai pas trop de problème parce que ceux-là attaquent attaquent donc les plus proches mais on sera à égale distance vers le bonnet et moi donc il ira à suivre et ensuite le plus blessé et moi comme je le suis souhaité juste avant au final moi je peux avancer sans aucune crainte en fait non ça va clairement je pense d'autres donc à mon cesseur que faire la chance c'est vrai si je reste dans cette case là c'est vrai oui mais dans tous les cas si je vais ici ah oui alors oui parce qu'il y a du jeton il y a de la menace à révéler aussi ouais on a un groupe qui est pas bon en perception non je pense que je vais on a d'autres avantages voilà pour le coup j'avais oublié je mets pardon oui il faut que tu places ta blessure pardon on est quand même un peu blessé ça va bon finalement je m'en fous je vais avancer d'accord je fais ce que je veux je vais avancer je vais découvrir c'était bien la peine de demander mais le meneur ne me répond en peu en fait je pense que j'aurais préféré qu'il répète c'est trop tard c'est trop tard donc par agrafe 54 j'ai essayé une fois ça n'a pas marché c'est des esclaves chrétiens voilà ils n'en font qu'à leur tête il va falloir je sais pas quelques lions le sentier s'engage entre deux rochers et devient plus abrupt vous distinguez le haut de la colline là où au-delà se dresse la tour que vous avez aperçue en bateau tiens ça va même s'il vous faudra franchir un chaos rocheux en vous entraînant pour y parvenir votre destination semble bien proche maintenant cette pensée vous redonne du courage pour presser le pas et gravir les derniers lieux qui vous séparent de votre destination mais votre élan est stoppé par des grognements deux sauvages patibulaires surgissent de la forêt et dévalent la pente à votre rencontre en faisant tournoyer leur massue au-dessus de leur tête placez les nouvelles tuiles comme indiqué sur le plan suivant donc je vais vous montrer vous voyez on voit que il y a donc deux tuiles de clair trois tuiles de bosquet et une tuile de forêt à rajouter comme sur le plan ici c'est ce que nous allons faire placer le jeton saga G donc qui ira se placer ici sur la dernière sur une des tuiles qui a été révélée à l'arrière placer deux cogneurs sur la zone indiquée révéler leur carte hostile alors la carte hostile est déjà révélée donc nous n'avons pas besoin d'aller relire la description placer ou déplacer le totem C sur la zone indiquée ah donc le totem C va bouger il vient ici voilà donc ce qu'on vient de voir c'est que la map s'est agrandi la suite de nos actions et notamment de l'exploration que vient de réussir Leslie en se rendant sur ce point ce centre d'intérêt de la map alors là Leslie pour le coup ça commence à pas sentir super bon ça sentait meilleur tout à l'heure et surtout t'es bien éloigné on voit que t'es très très loin là t'es bien là je te sens bien mais ça c'est parce que vous avancez pas ça c'est vrai c'est vrai on me demande d'aller éclairer le chemin et il y a personne qui suit mes traces de pas alors bon donc là tu as fini il va falloir que je me déplace rapidement ouais j'ai pas d'autre action que je peux faire de toute façon donc bah bon c'est à moi donc j'ai deux actions à faire alors si je me déplace je peux arriver ici et donc voir ce qu'il y a oui alors sinon sinon alors sinon il y a un problème ce que je te propose c'est d'aller à la cueillette au champignon parce que moi c'est à dire ce qu'il y a c'est exceptionnel à l'heure actuelle je voudrais pas être égoïste mais il se trouve on va pas écouter les esclaves non plus bon je vais faire je ne vais pas aller là dessus parce que c'est vrai qu'il y a l'urgence il faut quand même aller je vais me déplacer de deux je vais faire un deux ce qui fait qu'au prochain tour je pourrais te rejoindre s'il faut et puis je vais essayer avec la faible perception de débusquer cela oui alors sachant que Nord est quasiment aveugle attend j'entends j'écoute j'écoute j'essaie de voir ça s'appelle la technique du doigt mouillé on va voir donc pour les débusquer il faut que je réussisse c'est le succès donc j'ai une chance sur 6 globalement c'est large c'est très très large voilà bravo l'aveugle génial alors là je les ai entendus alors là vraiment réussir un jet de perception avec Nord 6ème sens c'est quand même et c'est celui-ci on est d'accord qu'il faut révéler exactement tiens tu vois si tu veux montrer oh ça c'est une vermine une vermine donc pareil on voit une petite créature et on voit que donc ils sont deux et on voit que ça renvoie aussi vers un chapitre comme c'est la première fois qu'on les rencontre je vais donc lire leur description dans les buissons ces bruissements incessants alors ce sont bien des hommes ou du moins l'illustration vivante de leurs plus grotesques caricatures gesticulant dans des tendances païennes aux allures de formation martiale ils avancent épieux et lance en main la face cachée par des masques aux expressions terrifiantes des ricanements étouffés s'élèvent et une lueur pernicieuse perce à travers les yeux sans vie des figures de bois qu'ils armont ce sont des petites créatures vicieuses ils sont deux bon ils ont l'air moins effrayants que les cogneurs mais bon ils ont l'air vicieux en fait ça va vite c'est dommage j'ai fait mes deux actions donc je ne peux rien faire d'autre mais au moins je ne me ferai pas embusquer s'ils m'attaquent je lutterai ah c'est beau et donc c'est à toi Pete alors je pense qu'on a intérêt à se rapprocher le plus possible de Leslyne parce qu'elle est trop isolée elle va se prendre plein d'attaques pas du tout ils ont juste férocité ils vont m'attaquer deux fois alors moi si je suis encore en vie au prochain tour ce sera déjà pas mal après c'est vrai que j'ai esquive il faut qu'on se rapproche là on est vraiment coupé en deux trop séparé et donc il faut il faut avancer au maximum pour être là le tout donc tu as intérêt à aller voir les vermines oui oui moi je dirais ça allons voir les vermines bonjour mesdames voilà c'est dans ces moments là que je me dis que j'aurais dû prendre le casque mais bon je peux toujours te protéger avec une hache sur la tête et nous allons essayer de les frapper évidemment essayer de réussir j'ai 5 en vaillance et un dé en plus face à combat donc nous allons aller à 6 dé c'est très bon et je vais cibler en priorité celle-ci qui a l'air plus méchante que l'autre 1, 2, 3, 4, 5, 6 on y va oh je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 succès c'est énorme les vermines ont 1 en défense d'accord donc il est bien mort il est mort 2 fois pour être bien sûr et j'ai terminé mon tour il est même mort 7 fois il est mort 7 fois et tu as terminé ton tour oui j'ai fait mes 2 actions déplacement puis attaque très très bon ça même si c'était un chat il est mort c'est la fin du tour des héros donc les menaces vont d'abord se déplacer donc hop voilà c'est là où elle va venir quoi que si le plus proche ah non et le plus blessé donc si c'est toi voilà et oui c'est ça que j'aime et celle-ci rentre dans la zone celle-ci n'a pas besoin de se déplacer elle va tirer ah oui donc du coup les 2 vont tirer elles sont lâches donc c'est elles attaquent à 3 en fait on prend donc l'attaque d'abord c'est celle-là qui attaque à 3 et comme il y a une autre on regroupe les attaques de même type et on fait donc plus 1 par hostile ou menace de même type donc du coup là tu prends une attaque à 4 ça va très bien donc tu vas faire j'ai 2 de défense c'est possible c'est complètement jaune franchement une chance sur France sachant que tu n'as pas de couvert là tu es mais pas besoin et j'ai même pas d'armure rien moi c'est la nature voilà 2 succès donc tu ne prends que 2 bien sûr ça va ça aurait pu être bien pire voilà et qu'est-ce qu'on enlève t'as le choix entre quoi t'as ton solitaire alors solitaire pour le coup je vais peut-être le garder parce que c'est possible que je reste encore alors oui t'as vers des supplémentaires avec solitaire tu n'avais pas que 2 tu as un défendre 3ème mais oui c'est vrai c'est vrai on va laisser les deux qui sont pas oui tant que je l'ai en plus voilà profite tant que je l'ai voilà profite oh voilà c'est bon voilà très bien vu c'était calculé solitaire voilà c'était pour se pète c'est ça là et il n'y a pas d'autres menaces il n'y a pas d'autres menaces donc maintenant c'est le tour des The Steel qui eux bon bah ils vont me faire coucou donc je vais me remplacer voilà et m'attaquer gentiment à 4 2 fois heureusement j'ai quand même 4 de défense c'est comme pour les menaces c'est à dire que tu es à 3 plus 1 parce qu'il y a une deuxième figurine c'est ça et donc tu lances combien de dés ? 4 dés exactement je jette 4 dés et j'esquive donc pour moi même au corps à corps ou n'importe où les sapins sont derrière le site donc 1, 2, 3, 4 donc la première ne passe pas petit pas sur le côté et la deuxième oh la 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 mais c'est béni des dieux non mais en fait on a le temps allons explorer un peu on a le temps il tire non mais moi je vous ai dit que j'avais pas besoin du casque j'ai toujours été confiant alors ça c'est pas une partie normale qui est en train de se passer parce que normalement on dérouille plus que ça ça se passe parfaitement mais là c'est très bien parfaitement parfait bon du coup c'est la fin du tour c'est la fin du tour donc l'effet déjà de l'épouvantail fait qu'on a sur ces nos styles comme ça qui apparaît ici on n'a pas d'hostiles qui apparaissent à côté on perd un moral que l'exalté que je vais donner à Léo parce que tu ne l'as pas encore pour pouvoir utiliser sa capacité ma capacité du champ du cygne ben oui voilà absolument au moins tu en es un en réserve si jamais un malheur merci beaucoup on ne sait jamais ainsi le tour est fini l'exalté tiens David sois exalté merci beaucoup le l'éclaireur j'en ferai beaucoup de vous donner ici et on va pouvoir je vais devoir donner l'éclaireur avant ça on va avancer le marqueur de tour on avance le marqueur de tour on peut donc finir le deuxième tour ici je vais remettre le jeton éclaireur alors cette fois-ci à qui ? voyons un peu la situation commençons à nous regrouper par ici je pense et réorganisons je te donne le jeton éclaireur pour l'éclairer donc on a avancé le comptoir de tour on a avancé le comptoir de tour nous allons piocher la nouvelle carte expédition ça c'est toujours le moment c'est rarement une bonne nouvelle c'est jamais des bonnes nouvelles c'est ça attention rarement la horde frénétique hum c'est bon ça l'acharnement de ces maudites créatures nous glace le sang elle se rue sur nous animée par une haine féroce le Valhalla n'a jamais semblé aussi proche jusqu'à la fin de ce tour tous les hostiles bénéficient de plus un en vaillance et plus un en défense hum la bonne nouvelle si on peut dire c'est que là encore nous avons deux actions par tour et ils vont spawner en B et on perdra encore du moral à la fin et nous perdrons du moral à la fin voilà alors sachant que vous ça vous parle pas il nous reste un 2 super il nous reste je le sens pas bien ton histoire je vais être religieuse là on va pas le faire comme ça il nous reste 5 morales à la fin de ce tour il y en aura à nouveau un 2 moins ça baisse vite le moral sachant qu'il ne faut pas oublier que ici ceux-là vont se déplacer de 2 et venir directement de toute façon Léo et moi on va te rejoindre de toute façon oui oui bien sûr alors vas-y que fais-tu Bergoun ? je vais d'abord frapper cette vermine pour ne pas la laisser derrière donc tu lances combien de dés ? toujours donc 5 plus 1 6 1,2,3,4,5 6 allons-y allez allez tu t'en vas-t'en à la 1 plus la résistance 1,2,3,4,5 6,7 je vais faire aussi je pense que non parce que le pouvoir de bain oui c'est ça lorsque on veillait les cercles 3 tu n'as pas eu de trop de difficultés avec la deuxième action je vais donc rejoindre notre ami ici ok parfait moi je l'aime bien la ronquine c'est à toi alors ben moi ça va être simple parce que je vais quand même essayer de vous rejoindre tu n'essayes pas d'abord de les détecter avant de se déplacer parce que comme tu peux remarquer ils ne tirent pas dès qu'ils sont levés c'est pas faux et puis de toute façon je ne sais pas je ne pourrais me déplacer qu'une fois je pense que ça vaut le coup d'abord tenter sauf si tu voulais te soigner en deuxième action ah effectivement c'est bien vu alors le soin c'est toujours c'est toujours un double tranchant il vaut mieux que tu te fasses soigner par les sling je pense par des gens qui savent c'est un peu ça par des doigts experts je vais ouais je vais révéler ça va moins nous polluer la vie peut-être peut-être tu as une perception de succès il y a deux perceptions non j'ai un de la rin oui c'est vrai effectivement de succès on est encore sur une chance sur six alors autant l'aveugard c'est tout à l'heure mais toi tu le sens vraiment c'est le regard de désespoir c'est clair qu'est-ce que je fais là ce que je fais c'est le plus simple c'est d'avancer et de tenter de te soigner tu as quand même une chance sur deux quand tu te soignes de faire au moins de réussite c'est ce qui retarde de probabilité et mieux que une sur six de voir quelque chose d'accord c'est d'accord de toute façon au pire ça me donnera plus de défense j'accélère un petit peu le processus voir le verre à moitié plein exactement et bien c'est parti pour le tu me lances un dé mais par contre il aurait été ah non le soin c'est toujours un seul dé il aurait été solitaire il aurait pu jeter ton dé est-ce que je peux pas le soigner avant de bouger alors tu peux t'en soigner d'abord puis bouge rajoute toi un dé très bien tout ce que tu fais seul tu le fais mieux ouais tout ça et puis donc tu te soignes avant ça va sûrement pas durer donc il faut faire tu te soignes d'une phase ok c'est cool c'est très cool c'est déjà ça voilà et ensuite tu te déplaces parce que c'est très cool plus intéressant parfait beaucoup mieux très bien mais c'est à toi Lécelyne c'est à moi si on m'avait donné le moral par exemple oui mais ça va bien j'aurais pu allumer ma lampe torche la torche et les empêcher c'est 3 mais ça empêche complètement l'activation de tous les hostiles qui sont dans ma zone mais tu n'as pas eu le moral exactement on ne dira pas à cause de qui non faut pas le dire non non mais c'est quoi ta religion déjà non mais c'est oui bon je vais d'abord soigner Bergoun parce que j'ai rien à perdre à soigner Bergoun quelle bonne idée je vais 2D tu es bien là pour l'instant ça passe je sens qu'il va y avoir des coups après et voilà en te remerciant je me débarrasse de ma blessure je suis maintenant en forme très bien comme quoi avec des spécialistes la médecine c'est bien ensuite je vais tenter de frapper je vais tenter tu as 2 plus 1 grâce à ta hache 6 3 non parce que je ne vais pas utiliser je vais attendre que Drain Greif pour lui filer si elle l'utilise on ne l'aura plus voilà c'est un vestige donc surtout que si je la lance enfin ou si je la truc je vais la casser tu fais une attaque allez de toute façon tu fais des jeux sur un malentendu ça te passe c'est sûr non bon c'est zéro c'est complètement pas de malentendu du coup non il n'y a pas trop de malentendu très bien tu as fini c'est donc à moi oui alors je pourrais me soigner et ensuite me déplacer mais je vais plutôt me déplacer et attaquer parce que là je peux vous rejoindre bien sûr c'est vrai je vais venir vous rejoindre donc première action 1 2 de déplacement puisque j'ai 2 d'agilité deuxième action j'attaque alors j'ai 3 de vaillant ça me fait 3 dés seulement mais une fois par activation ce héros peut effectuer en mêlée une attaque supplémentaire c'est ce que Drain a utilisé tout à l'heure en dépensant ah non je prends une blessure je vais c'est la rage alors il y a aussi la notion de ça va me permettre de faire 2 attaques c'est ça oui tu pourras donc là je peux attaquer une fois puis ensuite ficture une attaque et te blesser il me blesser je vais faire ça alors malheureusement je suis pas seul donc je lance pas ton bonus solitaire oui mais ça c'est quand même arrivé et ils apparaîtront sur le côté si on n'a plus d'un bon on va tenter ils ont combien en défense 4 actuellement à cause de la carte expédition qui n'est pas terrible ça se tente 2 ça ne marche pas bon est-ce que ça vaut le coup de dépenser dans tous les cas eux ne t'attaqueront pas vu qu'ils attaquent ceux qui ont le plus de vaillance ouais donc c'est pas toi qui va subir en muscade aussi on s'en parle peut-être je vais me blesser et je vais faire quand même une deuxième attaque même si elle a peu de chance de réussir parce que tu prends la blessure après non c'est un non négatif non mais bon ça valait le coup de tenter c'est la fin du tour les menaces vont se déplacer tout d'abord les menaces qui vont venir là puis cette menace là qui va faire 1 de rentrer dans cette zone il n'y a qu'un seul ennemi c'est parfait il va apparaître c'est mieux un hostile qui rentre sauf que il ne faut pas oublier qu'ils ont guet-apens donc ils infligent 2 blessures au lieu d'une il en inflige une supplémentaire parce qu'ils ont guet-apens ça pue ça et donc c'est pour la figure c'est pour Bergoun tu prends 2 blessures on va d'abord te soigner je te remercie du soin pas de soucis parce qu'après ils attaquent donc vas-y je vais en mettre d'autres c'est ça que tu essaies de me dire c'est possible potentiellement surtout qu'ils ont plus en attaque après 4 de défense comme ça 5 même avec protection 5 de défense ensuite ces menaces là vont attaquer il ne peut pas envoyer son garçon quand elle attaque dans son activation est-ce qu'il est intéressant oui mais pas dans sa zone pas des proies de famille dans sa zone forcément de toute façon tu attaques beaucoup plus fort que ton orson non mais si je fais l'orson attaque et j'attaque aussi non mais où faire deux attaques oui mais vous attaquer deux fois désolé petit ours tu viendras plus tard c'est pour c'est pour plutôt à distance tu feras un truc plus tard donc du coup ces menaces là vont attaquer Dreng à 4 oui alors du coup moi j'ai 2 de défense avec solitaire voilà après on n'oublie pas c'est 3 de défense voilà parce que moi je suis seul au monde voilà tu réussis 2 tu subis 2 2 blessures ça fait mal c'est vrai que tu te places toujours dans les zones où il n'y a pas d'abri donc si tu as fait celle-là celui-ci oui mais j'ai d'autres déplacements disons que oui tu aurais pu faire les bivouaquer au milieu comme ça c'est pour venir te voilà et ensuite donc les hostiles se déplacent il n'y a pas d'autres hostiles et donc ces hostiles-là attaquent Bergoon a donc 3, 4, 5, 6 2 attaques à 6 et donc j'ai 5 en défense ah quand même oui mais je le sens pas bien quand même votre histoire mais c'est des attaques à 6 ah ouais là c'est bon 2 fois là c'est dur je le sens comme des problèmes arriver tu fais 1 donc du coup Bergoon se fait mettre au tapis instantanément 5 c'est là où ça commence à sentir Bergoon est couché on perd donc un de morale vu que Bergoon est inconscient c'était vraiment une bonne idée de te rejoindre alors c'est l'exalté qui distribue on va commencer à t'en fournir à préparer la torche il va falloir maintenant qu'on a presque perdu oui oui il n'est jamais trop tard mon ami voilà et donc du coup il frappe une deuxième fois c'est toujours pas là tes tourbillons là sur la personne qui ont le plus de vaillance c'est à dire toi Nord donc en fait je vais vraiment retrouver tout seul tout le temps bon fallait vraiment pas le rejoindre en fait c'était une blague moi je n'ai que 2 2 des offenses mais durant la phase des oscites si je subis au moins une blessure je gagne un moral exactement donc on va gagner un moral pour le groupe exactement mais qui va être perdu directement ouais mais c'est déjà ça et si je reçois une blessure qui rend un conscient je pourrais faire une attaque en milieu avec trois des supplémentaires donc là je vais voir je vais lancer ma défense j'ai deux défenses c'est quoi c'est 6 hein c'est alors leur attaque on a 6 1 2 je fais 2 j'en prends 4 ça suffit pour nous on va voir donc on gagne un moral rajoutons un moral c'est parti c'est déjà ça et qu'on perd directement puisqu'il est tombé inconscient tout à fait il aurait juste eu une blessure on l'aurait gardé voilà à qui veux-tu le donner là il tombe inconscient ça c'est très bien et tu veux faire ton attaque je vais faire mon attaque mon champ du signe donc je vais déplancer alors cette fois-ci ce moral là il est vraiment dépensé voilà et ça me permet de faire une attaque donc je suis inconscient donc je vais mettre voilà je vais tout mettre là et je vais pouvoir faire une attaque avec 3D supplémentaires c'est à dire au lieu d'avoir 3 j'ai 6D c'est déjà un peu mieux une attaque à 6D compte avec 4 de défense on va faire au moins 4 mais ça ne visse qu'une cible exactement si on arrive à se débarrasser 1, 2, 3, 4, 5 5 puisque les faces c'est là et là grâce à la prière du coup c'est réussi si on n'avait pas fait la prière c'était raté donc là je me tue voilà tu l'emportes avec toi je l'emportes avec moi et ensuite je m'effondre voilà il me va très bien c'est beau merci à nous il n'y en a plus que 2 c'est ça nos as d'ailleurs celle-là voilà alors suite à cela apparition d'une menace en B comme ça en C à cause de l'épouvantail exactement il y a l'épouvantail qui est toujours là on fait popper une en C ceux-là ici on va la situation elle devient de plus en plus difficile mes amis c'est moins bien c'est vraiment moins bien oui l'exalté est passé à moi l'exalté passe là et donc nous allons passer au tour numéro 4 et je suis inconscient oui donc le rôle de meneur est donné au héros qui est le plus de plus haut rang exactement donc c'est soin et donc tu es obligé de me donner l'éclair ce qui ne va pas m'arrange pas non plus moi non l'idée maintenant l'idée c'était que tu viennes et que tu viennes et que tu viennes sauf que bon moi je pense que je vais devoir avoir le rôle du SAMU et commencer à réanimer un petit peu alors nous allons voir nous allons piocher la carte expédition alors je rappelle que même si nous sommes inconscients nous pouvons en dépensant une action une action nous enlever une blessure mais attention si derrière on se fait tout de suite réallonger on repère un moral et donc parfois il vaut mieux rester inconscient que de prendre le risque de perdre un moral et de perdre le scénario donc je pioche la carte et cette fois-ci nous avons ah pour une fois ça a l'air un peu mieux une lumière apaisante oh oui pour la première fois depuis votre arrivée le soleil perce le voile de nuages gris qui pesait sur nos têtes son rayon semble éclairer votre position peut-être le moment de faire une pause pour vous ressourcer vous en avez besoin gagner deux morales ça c'est énorme donc deux morales on passe de 4 à 6 par contre nous n'avons qu'une seule action il faudra dépenser un moral pour en avoir une supplémentaire si nous le souhaitons et les hostiles popperons en B donc nous disions tout à l'heure que il n'y avait que des mauvaises non il peut arriver que notre destin peut être bon parfois là c'est quand même plutôt pas mal voilà mais nous avons deux personnes à terre et beaucoup de hostiles encore présents en sachant que Drake pourra pour le coup venir puisque la zone n'est pas saturée donc ça vient de libérer en fait cette zone ce qui s'est passé avant donc on va peut-être voir du tourbillon ah depuis le temps qu'on l'attend oui enfin mais par contre les cognures sont passées à 3 et 3 le maximum c'est 6 figurines dans une zone exactement chaque zone peut contenir 6 figurines ou menaces une menace compte comme 1 tant qu'elle n'est pas tant qu'elle n'est pas révélée ok bien et bien c'est à toi la première chose que je vais faire donc je vais fuir non non pas du tout je vais je vais soigner est-ce que tu peux soigner quand il y a des hostiles dans la zone je vais donc soigner on va commencer par qui de toute façon on va commencer par Bergwood tiens je te prends 2 dés tu comptes sur tes soins avisés et 2 c'est un petit son à 2 je vais re soigner donc Nord c'est gentil quand même merci comme ça ça t'évitera de perdre ta seule action de ce tour-ci et donc en fait tu vas perdre cette action parce que je ne t'ai pas soigné je n'ai pas trouvé la médecine n'est pas toujours exactement c'était pas là 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 c'était pas les bons les chrétiens et je vais dépenser mes 3 morales pour interdire l'accès à la ville je vais mettre un moral dans la zone pour l'indiquer et ceux-là sont défaussés donc durant ce tour-ci personne ne pourra rentrer ou attaquer dans notre zone je vais essayer avec une action je peux me relever et je pense que je vais le faire puisque là de toute façon on est plutôt tranquille ce tour-ci ça fait gagner un tour donc premier tour première action je me relève j'essaie de voir qu'est-ce que je vais pas solitaire je vais garder rage et tu te redresses voilà alors je pourrais faire deux attaques mais ça me ferait m'évanouir je ne vais pas le faire je ne vais pas utiliser rage je vais faire une attaque mais c'est ça alors dans ce cas il faut que tu dépenses un demand si tu veux faire une deuxième action on n'a qu'une action ce tour-ci moi moi j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Drake qui va venir nettoyer un peu tout ça devrait ouais c'est vrai est-ce que tu as confiance en toi moi j'ai complètement confiance est-ce que je ne me déplacerai pas pour aller où ? dans tous les cas il faudra que tu dépenses un moral pour faire une deuxième action non oui non le problème reste le même non 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 je reste avec une action je ne fais pas perdre de morale je suis debout c'est déjà pas bon moi c'est vrai je suis en AP1 par contre je n'ai plus accès au combat donc je ne lance que 5B oui que 5B oh là là on m'a dit garder les hachettes pour lancer des hachettes alors je fais des choix c'est pour le prochain tour c'est ça que ça au moment plus haut oh joli 1, 2, 3, 4 oui et hop il y en a un qui repart et j'ai terminé puisque je ne vais pas faire une deuxième action très bien donc c'est à toi Drenge donc Drenge va faire une première action de se déplacer il a deux en H2 tu veux récupérer gratuitement l'achette alors je peux récupérer pour rassurer le site de vaillance ça devrait être pas mal allez espérons oh oui ils sont de problème tout ça marche 1, 2, 3, 4, 5, 6 très large au revoir monsieur ça c'est une négociation que j'aime bien mais il a fait mal quand même le monsieur c'était mis un peu de temps à arriver en fait c'est pas faux maintenant je suis là on est tous bien blessés à part l'esclave moi ça va moi franchement généralement depuis le début tout s'est plutôt bien passé pour le moment donc je suis tranquille ok donc c'est la fin du tour des héros alors on revanche pour cette deuxième action il fallait dépenser ah tu t'es pas blessé je pensais que tu avais fait rage parce que tu aurais pu faire une action une action d'attaque gratuite et te blesser parce que moi je peux te soigner au prochain tour bon allez c'est la rage faisons ça de la rage voilà non 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 ça me va c'est l'autre la terre à minfrid ici ouais mais je me fais un dégât où je ah oui non pardon excuse moi pardon donc fin du tour des héros c'est donc aux menaces de se déplacer donc c'est les brasseurs celle-ci qui vont forcément venir là mais qui n'attaqueront pas là donc qu'elles passent par ici ou par là c'est aux meneurs de choisir si elles vont par la droite ou par la gauche vu que ça revient exactement aux mêmes je vais les mettre ici très bien bizarrement voilà ensuite ça va être au tour de celui-là mais qui ne peut pas rentrer dans la zone à cause de la torche exactement parce que j'agite la torche dans tous les sens et ils ne savent pas tirer donc c'est très bien exactement il n'y a pas d'hostiles qui peuvent se déplacer donc voilà et il ne peut pas non plus attaquer donc fin du tour des hostiles et ceci apparaît encore une fois et il y en a un qui apparaît un petit qui apparaît en B en totem B B ici il y en a vraiment beaucoup là c'est mon seul c'est le tourbillon qui se bat pas c'est un tourbillon c'est le tourbillon on a gagné on a gagné un tour mais on est entouré de là maintenant priorité à l'épouvantail là il faut qu'il arrête de garder du monde clairement donc on ne perd pas de morale à la fin de ce tour on ne perd pas de morale à la fin de ce tour donc nous allons faire avancer le contour on est à 5 on se rapproche de la fin l'exalté repasse à toi ça revient moi je redeviens meneur puisque je suis réveillé et je choisis l'éclaireur alors là je vais choisir l'éclaireur donc là c'est intéressant il faudrait qu'on arrive à aller vers le G l'éclaireur ça pourrait être moi pour que je soigne Bergoune et Dren ah oui bon allez si j'en ai envie j'écoute l'esclave mais bon en fait non je ne vais pas écouter non c'est ton idée c'est mon idée et l'esclave obéit exactement très bonne idée moi j'ai proposé l'idée que tu m'as soumise juste avant c'est ça voilà c'est toi qui venais de me souffler j'ai eu cette bonne idée tu me l'as rappelé voilà mais c'est moi qui l'ai voilà exactement voilà parfait donc on va tirer la carte alors là attention ça m'étonnerait que ce soit bien je sais pas j'ai un mauvais pressentiment soignez-vous trois blessures trop de soleil là il faut redescendre dans l'obscurité courage martial peut-être pas si mal vous montrant digne du sang des braves qui coulent dans vos veines vous hurlez à tue-tête en vous précipitant à la conquête de ce territoire ennemi parfait effrayant les bêtes qui s'y cachent et même certains de vos congénères jusqu'à la fin de la phase des héros lorsqu'un héros alors ça c'est quoi c'est le symbole nordique attaque en mêlée chaque phase vierge obtenue correspond à un succès ça n'a que pour les norse quand même donc pour nous deux c'est normal on est on est au Valala ici pas encore mais ce tour-ci on a deux actions il n'y a pas de spawn mais à la fin on perd un moral et on perd un moral supplémentaire si aucun hostile n'a été éliminé pendant ce tour-ci bon il va falloir éliminer du hostile il faut lui faire ça fête bon je peux la mettre là c'est pas si mal c'est pas si mal tant mieux parce que là il y a vraiment beaucoup de pas de spawn parfait lui il va se faire spawner lui petit salopard on va l'éliminer on va le détruire alors qu'est-ce la tête que fais-tu exactement alors ce que je peux faire c'est soigner quelqu'un et essayer de scruter ici est-ce qu'on peut pas compter sur les yeux aveugles de nord scruter bof il a réussi la dernière fois c'est celle qui a le plus on est nul en scruter on est en perception c'est pas la tuque on a choisi je pense que si il y a juste cru d'azot mais Bergogne sera déjà occupé à essayer de on a deux actions et un lancé donc soigne-nous et puis de façon Drake pourra tenter aussi sa chance au lancer au pire une chance au grattage une chance au tir exactement moi j'y crois donc du coup je vais commencer par soigner Drake qui est le plus blessé faisons le par ordre d'urgence donc j'ai plus de deux dés ça me doit bizarrement hop une blessure c'est toujours mieux et je vais ensuite soigner Bergogne mais rien du tout refait s'il te plaît c'est qu'en fait combat je voulais récupérer moi à la base je comptais dessus en fait c'est vrai j'ai fait ce que j'ai pu mais on m'a pas donné les ressources nécessaires bon c'est pas terrible ça une blessure soignée en deux jets de dés je dis que c'est pas terrible tel a parlé le maître nord j'ai quand même soigné pas mal de blessures depuis le début moi j'essaie de me rafistoler comme je peux oui mais là c'était mauvais mais là on pourrait se demander si cet esclave ne fait pas exprès ne fait pas exprès avec ses croyances son espèce de dieu c'est quoi ce truc là un dieu invisible qui fait rien c'est pas un dieu ça mon état de santé oui j'ai une raison à tes propos je peux pas recoller les mains voilà c'est pas dans le champ de mes compétences actuellement bon donc tu as fini tu n'as pas fait grand-c'est c'est la fin ah bah super c'est pas grave j'ai fait ce que j'ai pu bah déjà tu peux commencer à essayer de percevoir ouais de toute façon faut juste faire un succès ouais je me dis pas l'absence faut faire un succès tu te déplaces dedans ah oui tu n'as pas tenu en longtemps un succès c'est facile un succès pour toi tu ne gagne du moral que si tu t'as deux tests pendant la phase des épaules ça marche pas c'est à dire que si tu vas de toi-même dans une embuscade c'est pas ce qu'on peut se considérer comme glorieux d'accord mais idiot voilà plus suicidaires c'est l'auré ils vont où les idiots écoutez je vais tenter je vais tenter de scruter mais tu vas nous trouver des cogneurs en fait je ne sais pas mais il faut quoi il faut un succès un succès un succès c'est facile pour toi non je ne vois rien tu peux tu peux refaire tu as une deuxième action je vais refaire je vais retenter alors il vaut mieux les yeux écoute bien écoute bien regardez bien non c'est raté il a vu des sapins aussi il n'y a aucun sapin c'est le tour des actions inutiles je ne veux pas dire mais c'est là où nous je tiens à rappeler que j'ai quand même réussi une de mes actions un soin avec 4D oui mais donc ça veut dire que j'ai quand même réussi au moins je suis sûr que si ça avait été une autre chrétienne je suis sûr que là il aurait réussi mieux bon est-ce que je commence par tirer ou par envoyer mon ours alors que je viens de nous faire gagner un tour j'ai utilisé 3 de morale quand même c'est croyant ce que tu as en tout cas le plus important c'est de lui le démonser parce que Charan a lancé de Hachette sur sa tête allons sur un petit lancé de 5 parce qu'il a quand même 4 de défense ah oui il est il est agil il est au perché en plus c'est malheureux ça ah oui 5 ou à faire 4 avec 5D c'est pas dur sinon tu veux tu veux commencer par scruter et on voit en fonction non 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 on les va faire en fonction différemment allez allez commencer par le plus mange une Hachette dans la tête 1, 2, 3, 4, 6 oh mais bravo il s'est fait découper en 2 parfait bon donc il n'y a plus il n'y a plus l'espèce de petit d'épouvantage est-ce que maintenant j'envoie mon ours ici ah tu peux très bien voilà et surtout ça ne peut pas être à l'utiliser de la nourriture parce que depuis on a bien si on pourra voir alors tu envoies ton ours alors et l'ours et l'ours il arrive ici voilà oui il est bien là et il a 2 de perception il a 2 exactement il peut révéler et attaquer il a autant de perception que l'esprit il a 2 fois plus de perception que moi en tout cas voilà tu lances 2D il faut faire un succès voilà un succès pour savoir ce qui se cache dans la plaine voilà et après ça me critique il est parti il n'est plus là j'ai réussi quelque chose raté voilà désolé Amirson du coup tu peux percevoir et lancer la machette si tu trouves quelque chose voilà percevoir avec un ne sait jamais mais pour l'instant on est quand même sur pas mal de réussite donc je pense que tu peux le tenter oui mais derrière au niveau du scrutage ce tour est quand même pas mal justement par équilibre de l'univers je pense allez 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 vas-y c'est raté ouais ouais c'est raté ah oui c'est vrai t'es bien vu moi je propose quand même était une deuxième action moi je propose qu'on retente quand même parce qu'il ne faut pas oublier que sinon on se prend une embuscade qui fera mal et après on se prend deux attaques ouais retente ou va dans la zone parce que dans tous les cas on va prendre cette embuscade là donc là je ne peux pas juste lancer ça on ne sait jamais non c'est une menace allez essaye de réussir cette fois-ci ah j'essaye de réussir pas la pression mais il faudrait que ça réussisse oh non non mais attends les dés sont les dés sont pas les dés non c'est les dés où j'ai pas mis de phase de réussite c'est pour ça on est tous ensemble pour la prochaine fois la perception c'est important c'est pas mon oui alors retenez bien la perception ça peut aussi servir alors on a on a une équipe qui est bonne dans certains domaines mais pas du tout en perception et pour débusquer les hostiles cachés c'est problème on est très bon au combat mais faudrait déjà savoir où se trouve l'ennemi avant de pouvoir lui taper dessus voilà on est bon en soin enfin pas tous enfin ça des jours et puis ça dépend des fois on est bon en combat vous allez en avoir besoin du soin oui oui parce que là c'est pas moi qui suis la cible prioritaire on va faire nous allons terminer voilà la phase de scie donc les menaces les menaces vont se déplacer donc celle-là vont venir là oh là là c'est ça ici j'imagine oui oui enfin c'est toi le meneur oui ça va c'est à droite ou à gauche à gauche à gauche voilà ensuite celle-là elle rentre elle rentre oula elle est haute ta torche oh ça dit deux donc il y en a deux donc c'est une embuscade à trois oui mais deux c'est rien ça ça dépend qui se fait taper sur Dreng vu que c'est lui qui a la plus de vaillance deux c'est beaucoup il vient de changer le discours finalement la réflexion de cette c'est pas mal c'est trop ben ça va être très dur donc tu prends Dreng et par terre s'il y avait eu trois par exemple ben ça faisait quatre ah oui il y en a un qui ne serait pas apparaître ah oui d'accord c'est ça voilà ah mais Dreng qu'est-ce que tu fais tu cherches des champignons je réfléchis par contre ici c'est saturé donc eux vont arriver ici et se révéler et faire une apparaître ici mais comme si c'était une embuscade en fait parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur bien sûr et donc voilà mais si Matin il est couché il prend quand même il prend quand même une place même s'il est couché voilà donc Bergogne prend deux blessures et par terre aussi alors déjà on perd un moral j'aime pas trop cette version là ben en même temps on commence à être un peu saturé dans la zone donc un moral un deuxième moral on perd deux morales alors je vais devoir les données qui aurait besoin toujours pas moi de carburant ben toi est-ce que ça serait pas mal de nous faire ça finalement la chrétienne allez je te les donne donc voilà on critique quand on a pas besoin de moi et et on critique quand on a besoin de toi aussi voilà dans les détails à critiquer mais non mais au final je vois pas trop le changement non mais par contre réussis-moi un il a 4 et après on peut en parler voilà donc ça c'était la partie sympathique donc maintenant les menaces attaques comment ça donc eux vont attaquer le plus laissé on est tranquille maintenant ça va pas être très bien alors là il va falloir que je sois bon on esquive donc d'abord ils attaquent nord à 3 c'est 3 3, 4, 5 mais c'est à quel moment qu'on gagne parce que là je vois pas trop trop disons qu'on s'est un peu à l'ultime c'est toi qui nous a dit de te rejoindre tu te rappelles ouais mais parce qu'il faut qu'on avance quand même on m'a dit 5 j'ai dit qu'il fallait pas l'écouter la chrétienne 1 j'ai bien 2 de défense oui bon bah je suis je suis couché voilà on perd encore on perd encore un morage je te le donne génial bon on est large il nous reste il nous reste 2 de morale pour y arriver ouais mais je peux le faire à mon tour je peux pas lui mettre la torche en plein milieu donc maintenant il faut que les hostiles attaquent donc une attaque à 3 4 d'abord vous pariez qu'il va rien prendre dans la figure qu'il avait que depuis le début non quand même pas mais j'ai 4 dés hop voilà 1,2,3,4 donc je ne prends rien tiens ils réattaquent non mais ils attaquent 2 fois non mais peut-être alors Pete a déjà vu t'es l'ancien dé en fait regarde et hop il prend rien 1,2,3,4 bon il prend rien et celui-là attaque aussi vu qu'il n'est pas dans la même zone il attaque 2 fois à 3 alors si la zone est saturée c'est pour ça que c'est dangereux d'être beaucoup dans une zone au bout d'un moment c'est que tous les effets mais pourquoi il n'a pas dit avant venez rejoignez-moi parce que c'était avant on fallait le dire donc 1,2,3 l'esquive qui me sauve quand même pas mal et la dernière attaque il n'est pas rien du tout 1,2,3,4 pour mais alors j'ai quand même pas mal de chansonné aujourd'hui apparemment c'est quand même pratique d'être cultiste sinon là je crois que c'était cuit alors si j'étais mort c'était game over si tout le monde avait une action on a bien compris qu'il était payé par les ennemis ça on a bien vu donc du coup on rencontre un cas particulier qui fait que je suis le meneur et l'éclair en ce tour très bien tu as déjà avancé le je l'avance donc on a ah oui on a perdu on perd un moral quand même pourquoi ? parce que l'effet de fin de tour mais on a tué on a tué qu'un donc on a tué qu'on ne perd qu'un de moral tiens alors c'est moi l'exalté je vais le donner à qui alors attends c'était au tour le moral a été perdu au tour d'un excuse moi on a été un peu vite donc c'était encore moins l'exalté à plus le tu là je vais le donner oui non mais parce que c'est c'est l'effet du tour d'un il te le donne je te le donne dans tous les cas donc vas-y ok parfait voilà et donc il ne nous reste plus qu'un de moral si on ne réussit pas cette tour-ci on avance là voilà alors on pioche une nouvelle carte alors là il faut la meilleure du monde genre 5 actions et des soins gratuits à sous ça sent pas bon rien qu'au titre on peut dire nous les petits cris d'abord lointains et épars se sont transformés en hurlements à l'unisson accompagnés de bruits de piétinement et de branches cassées qui se rapprochent de vous quelle que soit cette menace elle se précipite vers vous gare au choc générez les menaces suivantes A et B oh comme si il n'y en avait pas assez ces petites menaces là voilà une nous avons deux actions ce tour-ci et il y aura un pop en A mais on ne perd pas de morale à la fin de ce tour c'est très bien pas mal donc là il faut juste éviter de mourir ouais voilà et pour l'instant c'est ça va vous voir on va essayer d'éviter de mourir on est vraiment tout prêt d'y passer mais complètement confiance en toi ouais c'est vrai que deux îles à quatre seraient les bienvenus voilà c'est ça si tu peux en faire trois je pense que c'est toi mangera un jambon ou un truc c'est ça je pense que certains ont intérêt à rester au sol pour ne pas faire perdre du moral c'est vrai il faut que il vaut mieux qu'il y ait un ou deux bien soignés pour le coup il vaut mieux des connures des connures je pense enfin des gens qui savent taper c'est ça qu'il veut dire tout à fait non je sais pas je te dis ce que je vais faire c'est que je pense que je vais soigner Dragon Evergood parce que parce qu'il y a un besoin parce que là on commence quand même à en avoir besoin de gros gros combattants et tu peux pas soigner deux fois Dreng ? mieux vaut avoir deux personnes en vie on aura plus d'action mais attention ça ne fait plus d'action ça ne fait plus d'action mais il ne faut pas que les deux perdent et soient mis à après on les aura ouais mais regarde je pense et il a sa torche en fait si on arrive il a sa torche si on arrive à défoncer tous les connures là il y en a plus qui apparaissent actuellement donc ça veut dire qu'on n'aura plus le souci de cela donc eux n'attaquent qu'une seule personne s'ils vont se regrouper et attaquer qu'une seule personne donc normalement il y aura même si je ne lève que Dreng dans tous les cas il n'y aura que Dreng quoi bon je vais commencer par soigner Dreng on va commencer enfin je vais essayer en tout cas non je vais réussir non quand je dis que je réussis moi je réussis ok ah oui d'accord c'est comme ça d'accord t'es pas attention hop là deux ouais pas mal et ensuite je sois Vergun c'est moi c'est 4 qu'il faut c'est 4 s'il vous plaît non mais c'est parce que c'est parce qu'il faut pas me demander faut pas me stresser je suis quand même assez sensible et j'ai besoin d'être calme donc Vergun n'est pas soigné Dreng se relève Vergun son action va être le sous-soigner tout seul c'est moche c'est moche c'est pas grave on a deux actions tu pourras te relever tout seul c'est pour ça j'ai parié sur ça voilà voilà donc c'est à moi ah et je vais quand même au cas où utiliser ma torche parce que ne serait-ce que pour qu'il ne rentre pas c'est ça exactement en fait il peut partir oui il revient il revient il faut la chambre du tour il n'a pas besoin de ce titre du moral au milieu pour le rappeler voilà c'est à moi ça s'en parle pas quand même est-ce que je me relève ou est-ce que c'est risqué là si j'envoie l'ours il faut que j'arrive à faire deux succès qui trouvent les gens de la forêt est-ce que je me relève ou est-ce que c'est risqué je me relève je me relève j'ai ma rage j'ai mon champ du signe surtout c'est à dire que si je me fais avoir par les hostiles pendant le truc on ne perdra pas de morale et je pourrais faire une attaque avec trois dés supplémentaires donc elle vaut quand même le coup là j'ai peu de chances de réussir parce que je vais faire une attaque normale ma deuxième action ça va être une attaque une attaque normale à 3D à ce moment là si justement ton champ du signe entre guillemets ne fait pas perdre de morale est-ce que tu n'as pas intérêt à pénétrer là-dedans ? non parce que je vais me prendre une embuscade une embuscade et ce n'est pas pendant la phase des hostiles là je vais te perdre oui mais ça peut être une bonne chose parce que tu sors et ils ne pourront pas rentrer dans notre zone vu que moi j'ai la torche c'est à dire que je vais me sacrifier voilà pour faire ton champ du signe on perdra un de morale parce que ce n'est pas pendant la phase des hostiles mais de toute façon on n'en perd pas à la fin de ce tour là en espérant que personne d'autre ne meure et moi j'envoie l'ours sur l'autre là-bas voilà d'accord donc on perdra un moral dans tous les cas on perd un moral bon alors là on arrive à neutraliser nos copains peut-être c'est 3-0 et il n'y a personne bah oui oh là là c'est mal oh là là 6 il y en a 6 donc il n'y en a que 5 qui apparaissent enfin que à cause de la saturation de zone si tu entends des bruits un petit peu monstrueux etc c'est rien c'est pour t'indiquer la direction oui là c'est c'est un gros pop je pense qu'on a on a perdu ils disent que Nord apprenne le coup épais tourbillon je crois qu'on a perdu Nord voilà il s'est beaucoup couché là je perds un moral et je vais pouvoir le donner à quelqu'un tu peux le prendre j'en ai déjà un ouais mais tu vas l'utiliser si tu l'utilises pendant le champ du signe je ne vais pas l'utiliser là bah tu peux l'utiliser bah si je peux l'utiliser ouais tu peux l'utiliser et de toute façon on va gagner ton moral je fais ça je me le donne je fais champ du signe puisque j'ai reçu une blessure qui me rend inconscient et je peux donc attaquer en mêlée avec 3 dés supplémentaires donc celui-ci je le dépense définitivement et l'autre je me l'attribue pour l'avoir encore et donc je vais faire une attaque à 6 dés 1,2,3,4,5 6 dés grâce à mon champ du signe oui oui et on chante à ta gloire promis ah oui bah voilà ah oui très bien 1,2,3,4 4 4 succès une qui meurt voilà j'en tue un ça en fait déjà un de moins et et je m'effondre j'en ai emporté un c'est beau à toi première action je vais donc me relever j'ai intérêt à quoi ? à récupérer ma protection ou mon combat peut-être ma protection bah non moi j'irai le combat parce que je pense que c'est le moment de ouais de les exterminer je récupère le combat et je vais donc lancer 6 dés contre un des deux là toi tu serais pour attaquer ceux qui sont là ah ou j'envoie mon ours disons que moi j'ai que des attaques de mêlée alors à ce moment là j'ai intérêt à récupérer ma protection non parce que t'as la machette au cas où il le rate c'est vrai et ça fait un gros coup de machette donc à ce moment là je vais plutôt sur l'ours non mais je sais pas je récupère peut-être protection au cas où et allez Olaf remange un steak et maintenant qu'il est révélé il faut l'attaquer donc il attaque et il réduit de 1 la défense de son adversaire donc il a 2 en défense contre l'ours il a 2 il a 2 2 il faut faire 2 voilà 2 il faut faire 2 est-ce que ton ours va réussir on compte sur toi la première fois t'as pas fait grand chose mais là tu peux le faire oui bien joué bien joué bravo Olaf Olaf l'ours et hop là voilà mieux ouais il est bien ce petit ours est-ce qu'on a reparlé avec la voix de Danny Bo non il fait pas ça non ça il y a quand même des limites il fait pas tout en tant que sauvage jeune j'ai de la fierté et donc c'est ta Dreng un coup circulaire juste pour le fun je veux faire un tourbillon mais oui on va le voir et puis le temps tu me le vendes alors qu'est-ce qu'il fait ton tourbillon tu lances combien de dés alors Dreng attaque en mêlée et inflige le résultat de cette attaque à chacun des hostiles proches donc moi j'ai 6 de valence et tu as les résultats spéciaux parce que tir est avec nous c'est pour ça que là normalement il n'y a aucune raison tu sais qu'il ne faut pas que tu le rasse ça ne marche pas mais je fais quoi comme résultat là je pense non alors il ne faut pas qu'il dise parce qu'à chaque fois ça fait exactement l'inverse chaque fois qu'il m'a dit tu me souhaites de 4 j'ai fait 0 tu vas faire 5 succès 1, 2, 3, 4, 5 tu vois 5 succès il l'a dit et donc du coup vu qu'il s'applique à tous voilà donc on détruit tout ça voilà sachant que c'était une action gratuite qu'il te reste donc 2 actions encore c'est ça ah c'est pas mal tu peux même partir en avant tu peux même te déplacer et arriver pas loin du point G est-ce que oui oui ça me fait un peu de peine de laisser non non mais en même temps t'as pas pris la bonne direction nous on t'a rien c'est bon je me suis sacrifié allez-y allez-y donc ici par exemple attention il n'y a plus rien qui va se ponter sur le C pour le moment en tout cas pas avec l'épouvantail alors l'épouvantail est parti on arrête soyons certains je passe en fait en faisant une petite caresse il est quand même vachement tu peux même tenter de te soigner et face qu'une action et même tu tomberais pas même si tu râles ce serait dommage bon bah vous vous perdez ce soit un pourri je vais quand même essayer ça tu crois ? bon honnêtement ça c'est toi tu te lancées ta hachette ah j'ai une blessure c'est ça oui moi ça me va très bien c'est l'objectif même presque bon alors est-ce qu'on a fini le tour là ? bah c'est la fin du tour donc les menaces vont se déplacer exactement vas-y donc celle-ci se déplace là celle-ci se déplace vers l'héros le plus blessé donc il y a équivalent enfin d'abord le plus proche donc il y a égale distance le plus blessé moi j'ai 4 blessures le plus haut rang j'ai 10 notre ami Bergoun j'ai 9 c'est drague j'ai 10 c'est donc pareil voilà ce qui change pas grand chose non et ceux-là vont attaquer Bergoun donc bah non puisqu'il y a la torche non mais ils attaquent à distance il est rentré il se révèle pas automatiquement non non lui il attaque à distance non rattrape son pied il montre on voit qu'il est c'est ils attaquent à 2 non à 3 à 3 il picote un peu quand même mais heureusement mais t'as repris protection exactement donc normalement il y a bien fait parce que là si tu retombes il y a aucun souci moi je ne vais pas retomber tout défendre ce sujet mais voilà c'est bon c'est bon c'est facile c'est chaud parce que c'est non perdant c'est compliqué c'est pas facile puis ensuite le déplacement des hostiles donc eux ne peuvent pas bouger à cause d'attention ah oui pardon excusez-moi j'avais très vu que lui il fait pareil en fait il vient d'arriver il attaque aussi à Bergoun ah donc on va refaire la même chose mais bon de toute façon on a vu que ça passait donc c'est bon ça ça passe moi alors deux ça ne passe pas ça passe pas regarde bien et là c'est pas cool et là là c'est le drame là c'est le gros drame en fait c'est terminé c'est terminé nous avons plus on arrive à zéro donc ça voilà il faut lire le expédition le 299 si je me souviens le 299 ça sent pas bon cette histoire on était tellement proches parce qu'on était à une zone une zone près quoi nous avons bien joué mais malheureusement les cris stridents de vos assaillants résonnent autour de vous tels les eaux d'un traître tourbillon un sifflement s'élève lorsqu'une saguette décorée de crânes édentées perce la brume pour se ficher dans l'épaule de l'un de vos compagnons on sait qui c'est là c'est moquerie et grognement s'élève de plus belle dans l'abîme vous gisez impuissants et ensanglantés lorsque le son sec de leurs mains atrophiées sur les peaux tannées de leur tambour de guerre se fait entendre il est trop tard désormais le sommet de la butte est bien trop éloigné et vous êtes assaillis de toutes parts vos paupières se ferment et laissent l'ombre succéder doucement à cette clarté malveillante dans ce demi-sommeil où vous sentez votre corps rouler et s'abîmer sur le sol rocheux votre esprit est assailli par l'horreur une femme aux yeux crevés un corbeau blanc qui vole à l'envers une vague vous éclabousse l'écume froide ruisselle sur votre visage avant d'émerger totalement de ce tumultueux sommeil des chouintements parviennent à vos oreilles Vous avez échoué Lisez le chapitre 2 Nous allons voir ce que dit le chapitre 2 On a échoué Après les tempêtes que nous avons essuyées le moral de l'équipage est au plus bas Les grincements secs du mât nous réveillent Nous nous levons péniblement et jetons un oeil par-dessus bord La forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne Sommes-nous toujours en plein cauchemar ? Ce coup épineux et massif surmonté d'une tête de dragon La proue du dracar de notre roi Acon hissée au sommet d'une tour de bois semble nous défier une fois de plus Mais nous ne perdons pas espoir L'un de nous embouche son corps pour nous annoncer Mais il se ravise hésitant Comme s'il savait Comme s'il avait lui aussi eu ce sinistre rêve prémonitoire Nous abordons bientôt une petite grève qui nous semble familière Un sentier s'étend devant nous traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse Il est nimbé d'une brume bien décidée à suivre chacun de nos pas Nous devons user de la plus grande méfiance pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la houle Nombreux sont les blessés Aussi nous choisissons les plus aptes à gravir le chemin pour aller chercher de l'aide auprès de nos frères Recommencez l'expédition en suivant les indications du paragraphe 001 en observant les exceptions suivantes Ne placez pas de jetons de menace sur les zones du totem Et oui le corps n'a pas sonné et donc ils ne sont pas prévenus donc ça va être beaucoup plus facile Décalez le jeton saga C placé sur la piste de tour d'une case vers la droite Donc l'arrivée du petit de l'épouvantail va se faire plus tard Et enfin ignorez la section E introduction Donc voilà Vous venez de voir en fait une aventure que nous avons échouée de peu mais nous l'avons échouée On prouve que ce n'est pas facile et normalement on se réveille avec un rêve prémonitoire On a l'impression d'avoir déjà vécu cela et la nouvelle situation que nous allons devoir jouer va être plus facile avec des conditions plus simples Il n'y a pas de menaces présentes contrairement à la première fois parce que cette fois-ci nous n'avons pas sonné le corps et les difficultés vont être un peu plus tardies Donc voilà ça vous permet de voir ce scénario Nous l'avons échoué malheureusement malgré l'expérience des gens qui sont là et le choix que nous avions fait peut-être qu'on aurait pu choisir quelqu'un avec plus de perception peut-être je pense que ça nous aurait un petit peu aidé mais en tout cas on peut recommencer cette aventure le scénario le principe le système de jeu tient en compte tient compte de cela c'est à dire que il est prévu qu'on puisse rater et recommencer c'est pas on recommence pas comme si de rien n'était on sait et c'est prévu dans le jeu et voilà et donc on vient de finir cette malheureusement par un échec cette première aventure à une zone ça c'est vraiment un mouvement on était pas loin le ring avait le pied fallait d'arriver et il s'est tordu la cheville voilà ben écoutez j'espère que cette partie vous a plu que vous a permis de comprendre un petit peu l'ambiance la façon dont se déroule ce jeu vous voyez que même quand on a l'impression que ça se passe bien tout peut se corser très rapidement et que les moindres choix peuvent avoir des conséquences donc nous ferons d'autres parties nous ferons aussi des vidéos qui vous expliquent un petit peu le jeu je lui ai demandé quand même avant de terminer puisque c'était sa première partie je lui ai demandé un petit un petit retour de la part de Pete qui va nous dire un petit peu son sentiment après cette première partie alors je sais pas trop dans quel ordre dire les choses mais déjà les mécanismes sont fluides on se pose pas de questions de règles toutes les actions sont logiques ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas trop de lancer de dés c'est à dire qu'il n'y a pas un jet d'attaque un jet de défense en combat on fait un seul jet les ennemis ne lancent jamais de dés c'est toujours les joueurs qui assument la responsabilité de leur lancer de dés et ça c'est plutôt bien j'ai trouvé les combats beaucoup plus tactiques que ce que je m'attendais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus binaire et là on voit que la décision d'aller dans une case ou de se décaler ou de faire une action de soi plutôt qu'autre chose a un vrai impact et alors je pense qu'on a fait au moins 2-3 erreurs pendant la partie sur justement des choix d'action l'ambiance et l'univers sont juste vraiment magnifiques je suis juste ravi de cette découverte évidemment un peu déçu de ne pas avoir gagné ça c'est le côté compétiteur mais c'est traître parce que le début de la partie s'est passé plutôt très facilement trop facilement et d'un coup ça commence à partir en sucette et c'est dur derrière de rattraper alors après on peut toujours refaire le film mais ça donne envie d'y retourner tout de suite on n'est pas triste d'avoir perdu on se dit recommençons et essayons d'autres choses moi je suis très intrigué par les deux jetons saga je ne sais pas ce qu'il y avait derrière on n'a même pas été les voir on a tenté d'aller plutôt directement s'occuper de monsieur l'épouvantail mais ça donne envie d'y retourner et ça donne envie de se dire on va faire différemment et on réussira mieux donc vraiment un chouette coup de coeur merci beaucoup merci à Naël qui a assuré les explications de règles merci à David merci à vous qui est venu et qui maintenant a déjà fait quelques parties et qui est à fond dans ce jeu merci David d'avoir fait ce déplacement voilà écoutez j'espère que cette partie vous a plu nous en referons d'autres et à la prochaine à bientôt salut